Comment est calculé l'impôt sur les sociétés ? Une personne physique, donc une personne comme vous et moi par exemple, paye l'impôt sur le revenu. L'équivalent pour une société s'appelle l'impôt sur les sociétés. Mieux appréhender cet impôt permet au chef d'entreprise de mieux piloter son activité. On rentre dans les détails dans cette vidéo. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige deux sociétés, Koi Coaching qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprise et Koi Finance qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Vous le savez, pour moi l'entrepreneuriat est un excellent moyen de se révéler à soi-même. De fait, c'est important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finances d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Aujourd'hui, on est sur le volet fiscalité. L'impôt sur les sociétés est l'équivalent de l'impôt sur le revenu pour un particulier. Chaque année, l'entreprise va calculer son résultat comptable qui correspond à l'ensemble de ses recettes, de ses produits, diminué de l'ensemble de ses charges déductibles. Il y a ensuite quelques ajustements qui sont faits pour passer du résultat comptable au résultat fiscal. Si les produits imposables de l'entreprise sont supérieurs à ses charges déductibles, on dit que l'entreprise est en bénéfice. Dans le cas contraire, elle est en déficit. Si l'entreprise est en situation de bénéfice fiscal, elle paye l'impôt sur les sociétés. Pour déterminer son taux d'imposition, la première question à se poser est « Est-ce qu'elle a le droit au taux réduit d'impôt sur les sociétés ? » Pour avoir droit au taux réduit d'impôt sur les sociétés, elle doit remplir cumulativement les conditions suivantes. Première condition, avoir un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 7 millions 63. Deuxième condition, que son capital social soit détenu à au moins 75% par des personnes physiques ou par des sociétés qui remplissent cette condition. Troisième condition, que le capital social soit entièrement libéré. Le capital social entièrement libéré, ça veut dire que si par exemple vous aviez prévu un capital social de 10 000 euros, il faut qu'à la clôture de l'exercice, ces 10 000 euros soient effectivement versés sur le compte de la société. Les entreprises qui bénéficient du taux réduit sont imposables au taux de 15% jusqu'à 38 120 euros de bénéfice. Au-delà, elles sont imposées à 28%. A noter d'ailleurs, le taux de 28% sera baissé à 26,5% à compter du 1er janvier 2021. Les sociétés qui ne bénéficient pas du taux réduit, mais qui réalisent un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 250 millions d'euros sont imposables au taux de 28%. Encore une fois, taux ramenés à 26,5% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires hors taxe supérieur à 250 millions d'euros sont imposées au taux de 31% pour la fraction du bénéfice qui dépasse 500 000 euros. Ce taux est ramené à 27,5% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Enfin, vous vous en doutez, en cas de déficit, l'entreprise ne va pas payer d'impôt, mais mieux encore, ce déficit va être reporté sur le bénéfice des années suivantes. Autrement dit, il va venir diminuer l'impôt dû sur les années suivantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a permis de mieux appréhender l'impôt sur les sociétés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à communication at coi-finance.fr Souvenez-vous de nos deals, moi j'anime ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat et parce que j'aime partager avec vous mes connaissances en finances d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Et pour m'aider à continuer, vous avez simplement à m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. Je reprendrai les sujets qui reviennent le plus souvent. Pensez, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mes guides. Non seulement vous recevrez des précieux conseils, mais en plus en avant-première, vous aurez tous mes tips, y compris ceux que je ne partage que par mail. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501